Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis, moi écoutez, ça va nickel et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de En Route pour Ryu J'espère vraiment que vous allez tous très très bien, moi écoutez, bah franchement ça va tranquillement, on a dépassé les 500 abonnés Donc je voudrais vous faire un petit message, je voudrais vous remercier, ça fait super plaisir, vous êtes vraiment géniaux J'adore vraiment faire des vidéos et ce qui est bien c'est qu'on a un dialogue, vous me posez des questions, je vous pose des questions, on se répond chacun son tour Donc voilà, c'est vraiment super ce dialogue et franchement j'adore, voilà, j'adore, il n'y a pas de mots, c'est un truc que j'aime bien faire Et puis du moment que vous aimez mes vidéos, moi franchement je prends du plaisir à faire ces vidéos, à faire le montage, à commenter, à raconter des blagues de merde Donc voilà, donc en tout cas franchement ça me fait super plaisir d'avoir un dialogue comme ça avec vous, donc voilà, je voulais juste vous dire que vous êtes géniaux comme abonnés Donc voilà, et encore merci pour les plus de 500 abonnés, rendez-vous aux mille les mecs, on peut le faire, ça rigole même plus D'ailleurs si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite tout de suite à vous abonner, ça rigole même plus Rejoignez les techniciens tout de suite maintenant, on est des skillers, on est des fous Donc voilà, on va se retrouver pour un nouvel épisode de En Route pour Rio Et comme vous le voyez, la 14ème minute, Neymar il est là pour nous montrer un petit peu son talent avec son plat du pied, tout simplement en but, voilà Neymar tranquillement, il n'y a rien à dire, Neymar franchement c'est un petit peu la star de mon club pour l'instant Avec bien sûr Alexandre Pateau, il y a aussi Alexis Sanchez Et là vous allez voir que mon adversaire après une passe lobée, il va me rattraper, il va revenir au score avec Soldado Avec lui aussi un plat du pied, donc les frappes en finale, c'est assez chaud parce que je trouve ça un peu cheaté sur ce mode de jeu Il y a beaucoup, beaucoup de frappes cheatés Et là regardez, c'est le coup de boule, vous l'avez entendu, le coup de boule ça rigole pas, ça rigole pas, c'est toujours présent dans chaque match La mon adversaire avec Osvaldo qui va me faire très très mal, Osvaldo qu'on a lui aussi dans notre club Et vous allez voir que mon adversaire il domine dans cette première mi-temps avec 6 tirs et 5 cadrés Donc voilà, ça rigole pas, et là regardez, Osvaldo qui va nous lâcher une grosse frappe de l'extérieur du pied Qui termine dans mon filet, dans mes buts Et ça fait vraiment très très mal, on perd déjà 3 buts à 1, mon adversaire qui était vraiment un très très bon adversaire Ça fait plaisir de rencontrer des adversaires comme ça, franchement J'adore jouer contre des gens qui sont plus forts que moi Et que, voilà, ça donne en fait du piment quoi, du piment au jeu Et regardez, le corner, et bien évidemment vous l'avez entendu, c'est le coup de boule, comme d'habitude Deux coups de boule dans ce match, donc voilà, ça fait toujours mal, c'est Vincent compagnie Là on va continuer à presser, on va essayer de marquer un autre coup de boule Et on y arrive avec Florenzi, 1m60, ça ne l'empêche pas de marquer un coup de boule Donc voilà, les coups de boule, c'est les coups de boule dans cet épisode C'est l'épisode des coups de boule, j'ai envie de vous dire Donc 3 buts à 3, et on va essayer de revenir, on va faire un maximum pour revenir là 1-2 entre Pato et Florenzi je crois Et là c'est Pato qui lâche une grosse frappe Une grosse frappe entre guillemets, c'est une frappe en finesse Comme d'habitude, de toute façon vous avez l'habitude des frappes en finesse Donc c'est un conseil que je peux vous donner quand vous êtes en face à face Ne frappez pas en force, à part si vous êtes vraiment sûr de vous Frappez en finesse, donc frappez en plat du pied Donc voilà, ça marche vraiment bien Et puis c'est pratiquement à coup sûr un but Donc voilà, on gagne ce match On gagne ce match avec un peu de chance Parce que mon adversaire était quand même à mon niveau Il était même plus fort que moi Il avait des occasions, mais il ne les a pas transformés Alors que nous on avait des occasions et on les a transformés en but Donc ça fait plaisir On gagne ce premier match Donc comme d'habitude, on modifie notre équipe, on modifie nos joueurs Donc voilà Donc je vous avais posé quelques questions par rapport à la coupe du monde Donc par rapport à votre équipe favorite Donc aujourd'hui en fait j'aimerais savoir Bah quelle équipe en fait vous verrez gagner cette coupe du monde Donc quelle équipe selon vous va gagner la coupe du monde Personnellement, moi je vois vraiment le Brésil gagner cette année Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais ils jouent à domicile Et je pense qu'ils ont une très bonne équipe Voilà, ils ont de très bons joueurs Marcelo, Neymar Ils ont Fred Ils ont Hulk Ils ont vraiment de très bons joueurs Que ce soit en attaque ou en défense Thiago Silva, David Luiz Donc voilà Daniel Ves aussi, bien évidemment On ne l'oublie pas Donc je pense qu'ils vont gagner Après ça va peut-être se jouer aussi avec l'Allemagne Parce que l'Allemagne aussi ils ont de très bons joueurs Même si j'ai appris la nouvelle aujourd'hui ou hier je crois Je crois que c'était hier Reus Reus a été blessé Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se sont blessés Au niveau des... Pendant les matchs des... Pendant les matchs préparatifs Il y a Reus, Ribéry, Grenier On a aussi Falcao Il y a Walcott Il y a vraiment de très bons joueurs Qui ne pourront pas Ben venir à cette Coupe du Monde Comme vous l'avez vu Merci à cœur qui nous met un gros coup de boule Avec ses deux mètres Donc ouais Franchement c'est un petit peu dommage De se blesser dans des matchs De préparation Donc voilà Franchement c'est... Ben même Ribéry Franchement on a les boules Je pense qu'on a les boules Parce qu'on sait tous que Ribéry C'est quand même un très bon joueur Faut avouer que même si Il sait pas parler français Il... C'est un très bon joueur quoi Il réalise de très bonnes actions Des fois il est un petit peu perso Mais bon Du moment qu'il marque Et qu'il crée des occasions Dangereuses pour nous Ben voilà C'est... Voilà Tout simplement C'est bénéfice pour nous Là mon adversaire Ben franchement Il avait vraiment que de la chance Il me dominait Franchement il me dominait Mais quand on voit ce but Poteau Ça rebondit sur mon gardien Et ça rentre dans le but Ben voilà On se dit tout de suite Que Sam il va perdre Donc voilà On va tout simplement Essayer de revenir au score Malheureusement voilà Notre frappe De l'extérieur du pied Avec Florenzi Ben elle passe Juste au dessus Là je continue A apprécier mon adversaire Avec Cerchi Malheureusement Mon adversaire encore Qui réalise la parade Là c'est la transversale Donc voilà On avait vraiment pas de chance Donc voilà Il suffit d'aller jusqu'à la 64ème minute Pour avoir un but Avec Neymar Donc Neymar plat du pied Comme d'habitude Très belle passe De Iniesta Iniesta avec ses passes magiques Franchement Iniesta Un très très bon joueur On va essayer de rattraper Notre adversaire Comme d'habitude Malheureusement A la 75ème minute On n'arrive pas A mettre ce but Avec Cerchi Encore une fois Là c'est Alexandre Pato Qui se rate complètement Avec sa frappe en finesse Donc voilà Comme je vous l'ai dit Soit vous faites des frappes en finesse Si vraiment Vous êtes Vous êtes sûr de marquer Soit vous faites des tirs en force Là je me suis trompé J'aurais dû tirer en force Au moins J'aurais peut-être chopé Un corner Malheureusement Ben on a perdu ce match 4 buts à 2 Comme vous avez vu dans les stats On a quand même dominé Cette deuxième période Et ben c'est dommage C'est dommage Parce que je pense Qu'on méritait quand même De revenir au score Au moins 4 buts à 3 Même si on perd quand même le match Mais bon On va ouvrir donc Les 2 packs gratuits Qu'on a oublié d'ouvrir Donc comme d'habitude Plus un pack à 5 1000 crédits On verra tout de suite Ce qu'on va avoir dans ce pack Et je crois qu'on va pas avoir grand chose À part Samuel Eto'o Samuel Eto'o d'ailleurs Ah si on va avoir beaucoup de choses On va avoir beaucoup de joueurs européens Dont Mandanda On a aussi Johnson Enfin un bon défenseur gauche Avec notamment Montréal On a aussi Desiglio En défenseur gauche Et on a un autre Chilien Qui pourra vraiment Faire du mal Avec Alexis Sanchez C'est bien évidemment Vargas Vargas qui est un très bon joueur Je crois qu'il a été transféré Il n'y a pas très longtemps Il jouait en Ligue Brésilienne Et je crois que maintenant Il joue en Ligue Espagnole En Ligue ABBVA Si je me trompe pas Il joue à Valencia Donc c'est peut-être Je dis peut-être des bêtises Donc comme d'habitude Si vous savez la réponse Bah dites le moi dans les commentaires Je peux me tromper Comme d'habitude Vous savez que voilà Je suis pas non plus Science infuse Je connais pas tout J'essaye un petit peu de On va dire de m'informer Bien évidemment Donc voilà en tout cas Si j'ai tort Bah dites le moi Dites le moi Faites le plaisir Faites vous plaisir Et dites moi ça Mec tu t'es trompé C'est pas Il joue pas à Valencia Il joue pas à Valencia Il joue je sais pas où Il joue à Barcelone Même si je pensais pas Que je jouais à Barcelone Enfin bref Vous avez compris Vous avez compris Si je me trompais Bah n'essayez pas à me corriger Donc voilà Au moins Bah je dormirais pas con Ce soir tout simplement Donc voilà On va tout de suite repartir Pour un autre match J'ai décidé de changer Complètement de formation Et d'oublier Les milieux gauche Et les milieux droit Cette fois-ci On va jouer avec En 4-2-2-2 Avec des milieux offensifs central Avec Jadson notamment On a aussi Alexandre, Pateau Et Ramirez Donc on a perdu Notamment en quart de finale Donc on revient Dans les groupes Franchement J'ai un petit peu les boules A chaque fois on perd en quart de finale Ou en demi finale Ou en demi finale Je sais pas si Bah d'ailleurs Je pense que Vous avez déjà gagné La coupe du monde Avec les D'ailleurs Vous avez précisé Donc il y a quelques épisodes Que quand on gagne La coupe du monde On gagne bien 30 000 crédits Avec 3 packs Et les 3 packs En fait je crois que Si je me trompe pas Comme d'habitude Bah dites moi si je me trompe Les 3 packs Je crois que c'est des vrais packs C'est des packs à 5000 crédits Comme si en fait On ouvrait des packs Avec 5000 crédits Tout simplement C'est pas des packs Où il y a juste un joueur Donc c'est vraiment cool 30 000 crédits Plus 3 packs Donc c'est vraiment excellent Donc je pensais pas Que EA allait être aussi généreux Enfin bref Ça dépend On peut avoir que de la merde Dans les packs aussi Donc alors Comme vous avez vu Le match qu'on avait joué Bah notre adversaire Il a quitté Ou il y a eu une déconnexion Ou je sais pas quoi En tout cas Heureusement On a pas eu de défaite De défaite Donc sur notre compte Je suis vraiment content Et là Bah c'est parti Les coups de boule Osvaldo Encore une fois On tombe contre Osvaldo Osvaldo Je crois que je vais jouer avec lui Parce qu'il me fait très très mal Il me fait très très mal Dans cet épisode Et regardez On va avoir du répondant Sur ce corner Avec Sanchez Magnifique frappe en finesse Qui termine pratiquement En pleine lucarne Juste avant la mi-temps Ça fait du bien On revient au score Juste avant la mi-temps Donc voilà C'est ça qu'il fallait C'est ça pour remonter le moral On marque ce but Juste avant la mi-temps Donc voilà la mi-temps Bah l'arbet il siffle La mi-temps Tout simplement On domine quand même Notre adversaire Au niveau des stats En tir Malheureusement Il me domine en possession Donc il avait la plupart Des ballons Là mon petit Alexis Sanchez Là qui Malheureusement Bah tire à côté Donc voilà Et vous allez voir Que ce n'est pas fini Après dégagement Mon adversaire là Qui dégage assez mal On reprend la balle Et là c'est Sanchez Qui va réaliser des petits chaises techniques Avec un ball roll Suivi d'un drag back Et la grosse frappe Et là Neuer Il peut rien faire Les amis Il peut rien faire Il touche la balle Et ça fait un poteau rentrant Donc magnifique but De Alexis Sanchez Franchement Alexis Sanchez Si vous l'avez dans un pack N'hésitez pas à jouer avec lui A faire une équipe avec lui Parce qu'il est vraiment Très très bon Avec ses 4 étoiles De gestes techniques Il fait vraiment Très très mal Donc voilà C'est un conseil Que je peux vous donner Là mon adversaire Qui commence à vraiment A presser Il a deux occasions Deux occasions d'affilé Avec notamment Osvaldo Encore une fois Et là vous allez voir Bah il obtient un corner Et bah Voilà C'est simplement le coup de boule Et de qui Et bien sûr C'est de Osvaldo Franchement Osvaldo Il m'a fait très très mal Dans cet épisode Donc voilà Et mon adversaire Il va continuer Il va continuer à presser Jusqu'à la 90ème minute Et regardez cette chance C'est bien évidemment Le rebond Il tire sur le gardien Ca fait boomerang Ca revient Dans les pieds D'un de ses joueurs Et bien évidemment Il marque Donc voilà On termine cet épisode En défaite Donc j'avais un petit peu Les boules Sur ce Sur ce dernier Sur cette dernière frappe Parce que je Voilà je pensais pas Qu'on allait perdre On méritait quand même Un nul Parce que les stats Etait plutôt On va dire équilibré Donc voilà les amis On va se terminer Avec ce pack Tout simplement On a eu un vieux joueur Je crois En tout cas Comme d'habitude Les amis Si vous voulez un nouveau Un nouvel épisode Dès demain N'hésitez pas à aimer La vidéo Si vous êtes nouveau Et que vous venez De me découvrir Les amis Venez nous rejoindre Rejoignez les techniciens Et n'hésitez pas A cliquer sur le bouton Abonné sur ma chaîne Suivez moi sur twitter Si ce n'est pas déjà fait Tout est dans la description Comme d'habitude Nous on se retrouve demain Donc alors prenez soin de vous Les amis Surtout prenez soin de vous N'hésitez pas à chausser Vos crampons aussi C'est très important Et nous on se retrouve Demain Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz